Bonjour chers spectateurs. Vous voulez commencer à dominer sur Mecha Arena mais vous ne savez pas comment faire ? Dans cette vidéo je vais vous expliquer les bases, vous donner des conseils utiles et, bien sûr également vous offrir des bonus. Chaque spectateur recevra un excellent ensemble d'armes et un mecha gratuitement. C'est parti ! Tous les nouveaux joueurs de Mecha Arena sont enthousiastes à l'idée d'obtenir des bonus, des mechas et des armes gratuitement, pas vrai ? Je ne vais pas vous laisser sans bonus les petits nouveaux. Ouvrez la description, il y a un lien qui vous donne presque tout ce dont vous avez besoin pour dominer le champ de bataille. Si vous créez un compte, vous obtiendrez Pilote Epic Nova, l'Epic Missile Rax 6, deux d'entre eux ressources pour monter en niveau. 300 pièces A, 10 000 crédits, 500 marques de pilote et 5000 pièces d'implant. Voici quelques raisons pour lesquelles je recommande cet ensemble. Premièrement, les dégâts du porte-missile sont tout simplement énormes. Si vous affrontez un ennemi vraiment résistant, il vous suffit de tirer une double volée pour qu'il disparaisse. S'il y a du monde à proximité, il subira également des dégâts de zone. Vous pouvez équiper ses armes sur le mecha de base Paragon et augmenter les dégâts en plaçant Pilote Nova dans le mecha. Elle augmente les dégâts des armes à roquettes. Les ressources peuvent être utilisées pour des améliorations mineures, ce qui en fait une combinaison idéale pour les débutants. La meilleure partie est que vous pouvez obtenir le bonus à la fois sur PC et sur smartphone. Sur PC, un formulaire d'inscription s'ouvrira et vous devrez créer un compte et télécharger le jeu. Sur un smartphone, vous arriverez sur une page affichant les bonus. Cliquez sur le bouton unique et vous serez redirigé vers le magasin d'applications. Vous n'avez plus qu'à télécharger et à lancer le jeu. Vous pensiez que c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur les bonus ? Eh bien non. Je ne vais pas vous laisser sans un mecha cool. Le jeu comporte une fonction pour entrer des codes promos. Ouvrez le jeu, vérifiez votre messagerie et cliquez sur le bouton code promo ci-dessous. Puis entrez le code promo mid-game. Cela donne ainsi l'excellent mecha gardien. Pourquoi est-ce que j'en parle autant ? C'est un mecha d'assaut avec des caractéristiques de défense et de manœuvrabilité classique. La capacité du mecha libère une vague de MP devant lui, qui met les capacités et les armes de l'ennemi en pause, ce qui rend le joueur presque invincible au corps à corps pour une courte durée. Par exemple, si vous avez capturé un point et qu'un ou deux ennemis approchent de vous, vous activez la capacité et ils ne peuvent plus rien faire d'autre que de faire marche arrière ou de recevoir un barrage de tir. Je trouve ça plutôt fort, pas vrai ? Et bien sûr, vous devez améliorer ce mecha autant que possible. Voici deux codes promo qui vous donneront des ressources. Le premier code promo est Mid-Game Gift. Entrez-le pour recevoir 20 000 crédits, 100 pièces A, 500 pièces d'un plan et 100 marques de pilote. Le second code promo est Mid-Gamer. Celui-ci vous donne 30 000 crédits et une caisse de prodige. Mais il est encore trop tôt pour entrer les codes promo. Après votre première connexion, vous serez guidé par un tutoriel. La toute première mission est une introduction claire aux trois mécanismes de base, tirer, se déplacer et capturer des points. La mission dure environ une minute, puis le tutoriel vous expliquera les améliorations, l'achat de mecha et d'armes. Tout cela est entremêlé de batailles de simulation, où vous affrontez des robots. Une fois toutes les étapes terminées, vous pourrez obtenir le bonus que j'offre en cliquant sur le lien dans la description. C'est seulement après cela que vous pourrez entrer le code promo et obtenir un autre mecha. Après ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez aimer. Allons-y et petit à petit, que doit faire un débutant dans le jeu ? La première chose et la plus importante est d'accomplir les tâches quotidiennes hebdomadaires et d'autres tâches, que vous trouverez dans cet onglet. Mais les tâches les plus importantes sont les tâches d'engrenage. Chers spectateurs, voici votre guide pour monter en niveau. Les récompenses juste ici sont fantastiques, et si vous complétez chaque partie des tâches, vous pouvez gagner des objets légendaires, qui seront d'une grande aide pour les débutants. N'oubliez pas non plus le tournoi de départ, qui vous permettra d'obtenir le mecha Arachnospider, et bien d'autres récompenses. Et en général, si vous voulez récupérer un mecha ou une arme gratuitement, consultez cet onglet. Il y a toujours des événements et des tournois ici. J'espère que la partie économique est claire. Maintenant, passons aux mécaniques de base. Les mécaniques de base, brièvement et clairement, pour que vous, chers spectateurs, puissiez rapidement vous familiariser avec le jeu. Des robots, ou plutôt des mécas, dans le jeu. Chaque méca a sa propre armure, ses forces, ses faiblesses, sa vitesse et ses capacités. Les capacités varient en fonction de la classe du méca. Les tanks ont généralement des capacités de bouclier, tandis que les supports apportent des améliorations à l'équipe ou des affaiblissements aux ennemis. Les mécas d'assaut ont des caractéristiques classiques partout. Les mécas de reconnaissance sont légers, rapides et maniables, mais leur défense est moins bonne que celle des mécas d'assaut. Ils ne peuvent pas s'engager dans un combat direct. Les mécas défensifs ont une bonne armure et beaucoup de points de vie. Ils représentent la principale force de résistance dans les batailles. Les mécas de soutien ont souvent des caractéristiques très différentes, mais ce sont généralement des véhicules lents avec une défense raisonnable. Mais après des années de développement du jeu, vous n'avez plus besoin de parler d'aptitudes de classe, car chaque méca a ses propres aptitudes. Les classes ne constituent plus une limite, à l'exception des statistiques. Vous pouvez attaquer avec un méca de soutien, mais vous devez simplement construire un bon équipement et utiliser ses fonctionnalités. Bien entendu, vous ne transformerez pas un méca défensif en tank, mais vous pouvez assurément faire un support durable et agaçant pour l'ennemi. Les mécas, les armes et les pilotes peuvent tous être améliorés. Il y a 7 niveaux d'amélioration qui augmentent les statistiques principales. Et ensuite, la fonction de monter en rang deviendra disponible. La montée en rang permet d'augmenter le nombre d'étoiles et d'améliorer nettement les statistiques, la capacité énergétique du méca et les dégâts de l'arme et les bonus de dégâts des pilotes. Les niveaux peuvent être augmentés avec des blueprints et de la monnaie classique, mais les montées en grade requièrent des pièces A. La chose qui m'a le plus impressionné, c'est la grande variété d'armes dans Mech Arena. Il est vrai qu'environ 25% d'entre elles ne sont que des versions plus puissantes des autres, mais cela ne change rien au fait que le jeu propose une tonne d'armes. Chaque arme a son propre type de dégâts et par conséquent son propre style de jeu. Vous savez ce qui est drôle ? S'il y avait parlé de chaque type d'arme avant, quand il y en avait seulement 9 dans le jeu, maintenant après toutes les mises à jour et les changements, tout a changé. Mais le principe de base de la catégorie reste le même et je vais vous l'expliquer. Les armes d'assaut vous permettent de tirer en rafale ou en automatique, mais les dégâts sont modérés, ce qui fait que vous ne pouvez pas détruire rapidement les ennemis. Les armes à roquettes tirent des projectiles qui infligent des dégâts de zone. D'ailleurs, vous trouverez parmi elles l'excellent porte-missile, qui inflige d'énormes dégâts. Les armes laser tirent des rayons qui mettent des effets d'état sur les ennemis et font des dégâts réguliers grâce à leur vitesse de tir rapide. Les armes de corps à corps, comme les fusils à pompe et les fusils à foudre, ont un fonctionnement simple, des dégâts importants à une distance pouvant aller jusqu'à 40 mètres. Mais il vaut toujours mieux tirer dans le dos de l'ennemi pour infliger encore plus de dégâts. Les armes de sniper sont des fusils à longue distance qui permettent d'abattre un ennemi en un seul coup, mais leur petit chargeur et leur longtemps de recharge rendent ces armes moins efficaces à des distances inférieures à 80 mètres. Les armes de précision lancent des projectiles qui infligent des dégâts sur une petite surface ou qui atteignent directement la cible. Elles agissent à moyenne portée et peuvent contourner les obstacles. L'artillerie occasionne des dégâts maximum à longue distance, mais le projectile se déplace lentement en arc de cercle et le long temps de rechargement fait un type de jeu plus passif. Les lance-grenades tirent en arc de cercle et infligent des dégâts de zone descente. Ils sont polyvalents et fonctionnent à des distances pouvant aller jusqu'à 100 mètres. Les armes lourdes ont une grande capacité de munition, de faibles dégâts et sont adaptés à la moyenne portée. Mais avec ce type d'armes, la capacité de survie est la clé. Personnellement, je pense que certaines catégories peuvent être combinées. Par exemple, les armes lourdes et les armes d'assaut. Étant donné qu'elles ont toutes deux des mitrailleuses et que leur réserve de munition est similaire, mais c'est quelque chose à quoi les développeurs peuvent réfléchir. Chaque type d'arme a son utilité spécifique, alors essayez-les. Regardez mes vidéos et laissez des commentaires. Peut-être qu'une arme en particulier vous intéresse et que vous voulez une vidéo spécifique pour voir si elle mérite d'être utilisée. Voici comment vous pouvez faire vos équipements étape par étape. Numéro 1. Choisissez un mecha. Sa capacité de survie dépendra de ses statistiques. Examinez sa capacité et comprenez dans quelle situation elle est la plus efficace. Par exemple, la capacité de boost du paragon peut être utilisée pour échapper au tir ou pour se rapprocher plus rapidement d'un adversaire. Numéro 2. Choisissez une arme. Le type d'arme définira la portée de vos attaques. Pour un débutant, je vous recommande une arme simple qui peut tirer à 120 mètres. Je suis sûr que vous allez adorer le porte-missile. Mais n'oubliez pas de reculer pour recharger. Tout peut se passer dans ces 10 secondes. Numéro 3. Choisissez un pilote. Un bon pilote augmentera les dégâts de vos armes. Nova, par exemple, augmente les dégâts des attaques de roquettes. Numéro 4. Prenez en compte le type de carte. Certaines cartes ont de longs couloirs, tandis que d'autres ont de nombreux bâtiments. Votre équipement peut être inefficace sur les cartes dégagées. C'est pourquoi il est conseillé d'avoir deux équipements différents prêts à l'emploi. Mais vous allez probablement vouloir savoir quels mechas et quelles armes sont actuellement les plus populaires. Voici une façon rapide de savoir ce qui domine le jeu. Allez voir les trois premiers clans et regardez ce que chaque joueur utilise dans son hangar. Et avec quels mechas ils associent leurs armes. En tant que débutant, vous n'arriverez pas à reproduire leurs équipements à l'identique. Mais vous pouvez vous en inspirer pour améliorer le vôtre. Oh, et au fait, vous pouvez créer des ensembles d'esquads prédéfinis. L'avantage principal est que vous pouvez rapidement alterner vos mechas avant une bataille. Par exemple, vous pouvez avoir une présélection pour les tournois, une autre pour les batailles normales et une troisième pour les batailles libres ou 5v5. Vous pouvez passer rapidement de l'un à l'autre d'un simple clic. De quoi d'autre je ne vous ai pas parlé ? Hum, bien sûr, je n'ai pas parlé des pilotes. Un aspect crucial du gameplay. Les pilotes, comme vous le savez déjà, augmentent les PV du mecha, les dégâts de l'arme en général et les dégâts des armes dont ils se spécialisent. Les pilotes peuvent être améliorés et équipés avec des implants. Les implants apportent divers bonus. Temps de recharge plus rapide, amélioration des capacités, augmentation des dégâts des armes et une augmentation de la portée des armes. Plus le pilote est rare, plus il peut être équipé de plusieurs implants. Par exemple, un pilote rare ne peut équiper que deux implants, alors qu'un pilote légendaire peut en équiper quatre. C'est aussi important de noter qu'un pilote légendaire entièrement amélioré augmente ses statistiques de 40%, alors qu'un pilote rare ne les augmente que de 17%. Rappelez-vous que vous commencez avec le pilote Epic Nova. Vous n'aurez donc pas besoin d'acheter un nouveau pilote avant longtemps. J'ai couvert les bases de l'équipement et de l'économie de départ. Mais qu'en est-il de la montée en niveau ? Après tout, débloquer de nouveaux objets dépend de la montée en niveau. Le moyen le plus rapide de monter en niveau est de faire des tâches dans les onglets de tâches quotidiennes et hebdomadaires. Ainsi que dans les tâches d'équipement. Ces tâches vous permettront d'augmenter fortement votre niveau et vous offriront de nombreuses récompenses supplémentaires, toujours utiles. Cependant, je ne vous conseille pas de monter en niveau et en grade trop rapidement car plus vous montrez en grade, plus vos adversaires seront redoutables. J'ai monté en niveau plusieurs comptes, je sais de quoi je parle. Vous devriez seulement accélérer votre montée en niveau si vous jouez régulièrement et si vous suivez ces trois principes. Numéro 1. Faites des tâches. Numéro 2. Utilisez les bonus d'XP qui sont disponibles dans le pass de combat. Numéro 3. Participez aux batailles. Plus vous vous battez, plus vous allez monter rapidement en niveau. À propos de monter en niveau, parlons des modes de jeu. Tout jouer n'est pas une bonne idée. Vous devriez vous concentrer sur les modes qui offrent le plus de récompenses par combat. Le mode le plus simple pour les débutants est Capture de points dans lequel vous vous déplacez autour de la carte, capturant des points tout en éliminant des ennemis. C'est également un mode idéal pour s'entraîner avant les tournois. Le mode 5 vs 5 est dynamique et requiert une grande capacité de réaction et une bonne connaissance de la carte. Un autre mode JCE intéressant est Surge. Le but est d'accomplir des missions dans des conditions spécifiques. Pour réussir, vous aurez besoin des bons mechas et des bonnes armes. Au cours de ces missions, vous combattez des vagues d'ennemis, vous utilisez vos capacités et vous vous déplacez sur la carte selon les instructions. Je ne vais même pas parler des tournois pour l'instant, parce qu'en tant que débutant, vous devez monter en niveau et vous équiper d'au moins 4 ensembles de mechas. Cela requiert du temps et des ressources. Les tournois de haut niveau constituent un tout autre univers. Pourquoi ? Eh bien laissez-moi vous donner un aperçu du jeu de haut niveau, et vous verrez par vous-même, premièrement, le jeu devient 2 à 3 fois plus rapide. Vous devez être attentif à tout et garder un oeil sur la carte pour ne pas vous faire toucher par un tir aléatoire et mourir en un seul coup. Et globalement, la difficulté augmente puisque tout le monde sait comment bien jouer. Il va utiliser des avantages pour chercher à dominer. En parlant de mort en un coup, Les joueurs de haut niveau font des ensembles d'équipements pour cela qui peuvent détruire n'importe quel objet avec n'importe quel nombre de PV. Cela peut être à longue ou à courte portée, mais vous allez certainement devoir supporter ça jusqu'à ce que vous ayez un équipement similaire en utilisant des fusils EM ou quelque chose de ce genre. Le jeu à haut niveau consiste à gagner des tournois et de la monnaie pour acheter de nouvelles armes et continuer à se perfectionner. Le problème, c'est que rattraper les meilleurs joueurs en termes de puissance va prendre beaucoup de temps. Dans Make Arena, il est conseillé de jouer avec des amis car il existe un mode de V2. Et il est beaucoup plus facile de dominer et de remporter des victoires avec un ami. Vous pouvez ajouter des amis ici en entrant leur pseudo, après qu'ils voulaient envoyer, et participer à des batailles d'équipe ensemble. Le principe de base reste le même que dans n'importe quel autre jeu. Continuez à monter en niveau, à vous développer et à abattre des ennemis. Faites attention à ne pas faire de pauses trop longues. Sinon, vous allez oublier les mécanismes et devoir réapprendre le jeu. Les achats dans le jeu sont un tout autre sujet qui fera l'objet d'une autre vidéo. Oui, Make Arena possède une boutique avec des offres intéressantes où vous pouvez acheter quelque chose de vraiment cool pour un petit prix. Il y a des réductions sur la monnaie, les armes et même les mécas avec pilote. Je dépensais une bonne partie de mon argent personnel dans le jeu. Et je n'ai pas regretté un seul de mes achats, car ils étaient tous réfléchis et bien planifiés. La seule chose qui me dérange un peu dans mes achats, c'est qu'après le premier démarrage, vous êtes assaillis par au moins 6 fenêtres publicitaires qui vous proposent des offres, et vous devez les fermer constamment. Mais à part cela, ça ne gêne pas le gameplay ou la progression. En vrai, il y a parfois des offres intéressantes qui facilitent la progression. Eh bien, chers spectateurs et débutants, qu'est-ce que vous avez pensé de ces informations que j'ai structurées spécialement pour vous ? J'espère qu'elles vous ont aidé à réfléchir. Vous voulez essayer Make Arena vous-même ? Cliquez sur le lien dans la description. Profitez du bonus exclusif ? Inscrivez-vous, entrez le code promo et dominez le champ de bataille. Mais si vous décidez de télécharger le jeu à partir d'une autre source ou sur le Play Store, vous n'allez pas avoir ces super bonus. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce vers le haut. J'ai également sélectionné pour vous quelques vidéos intéressantes que je vous recommande de regarder. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501